Oui, je viens bientôt. Qui a prononcé ces paroles? Oui, c'est Jésus. On est un peuple en attente. Qu'est-ce qui a fait les manchettes depuis ces derniers jours ici au Québec? Bien, ce sont les inondations dont nous avons été épargnés, nous ici en Beauce. Mais il y a des régions qui ont été très touchées, entre autres la région de Charlevoix. Vous avez pu voir les images, les reportages qui ont été faits, et puis des niveaux d'eau qui n'ont jamais été atteints. Alors, c'est du nouveau pour tout le monde de voir cette eau monter dans leur sous-sol et même dans leur maison. Ils étaient en attente, ces gens-là, en attente de voir les nuages dissiper, la pluie a cessé de tomber et de voir arriver ce que nous voyons nous aujourd'hui, ce merveilleux soleil que nous avons au Québec, un peu partout. Ils avaient hâte certainement de voir arriver ce soleil afin d'assécher leur bien qui était inondé. Et plus de mille personnes qui sont allées les aider à faire le nettoyage. Vous connaissez ça, vous les bosseront, ces inondations. Et toutes les régions près de Montréal aussi qui ont vécu ces inondations. Ils avaient certainement hâte de voir arriver le soleil. Nous, avons-nous vraiment hâte de voir arriver le Seigneur Jésus? Vous avez hâte? Vous savez, c'est l'une des dernières paroles que nous voyons dans la Bible, dans l'Apocalypse, où est-ce que le Seigneur dit lui-même, « Je viens bientôt ». Alors, le Seigneur dit ça, il dit, « Voici, je viens bientôt ». Et l'Épouse ou l'Église dit, « Oui, viens, oui, viens. » Dans la prédication, on va regarder surtout le texte de chapitre 1 de l'Apocalypse et les versets 4 à 8. Alors, l'Apocalypse se commande par cette révélation de Jésus-Christ. C'est ce que veut dire, donc, ce mot « révélation de Jésus-Christ ». Et dans l'Apocalypse, donc, tout au long de ces 22 chapitres, c'est la révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse lire les versets 4 à 8 de ce premier chapitre. qui nous parle de cette révélation, du moins qui résume cette révélation. Juste avant, prions. Notre grand Dieu, Père Céleste, on veut te remercier. Te remercier de nous avoir donné ce livre entre nos mains. Ce n'est pas un simple livre. Ce sont tes pensées. C'est ta volonté. C'est notre raison d'être. C'est notre existence, du début jusqu'à la fin. C'est la vie, oui, de l'être humain, en relation avec toi. Ce contact que tu veux chercher, que tu viens chercher avec chacun d'entre nous. Seigneur, bénis, fais-nous du bien par ta parole dans la prédication de l'Évangile que nous allons entendre aujourd'hui. parle à notre cœur, dispose notre cœur. On a chanté de si beaux cantiques que notre cœur ne nous appartient plus. Il t'appartient. Que cela soit de plus en plus profond dans nos vies. Réalisez cette vérité que tu nous as racheté un grand prix et que tu reviens bientôt nous chercher. On te le demande au nom du Seigneur Jésus. et nous disons Amen. Alors, lisons ensemble donc ces quatre versets d'Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 8. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voyez encore une fois l'insistance de hâter et de voir cet événement se produire, des Amen, Amen, c'est ainsi soit-il, Seigneur. Oui, viens, Seigneur. Viens. La chrétiennité en général, tant sur la place publique que dans les foyers, a de plus en plus de difficultés à se rappeler ses grandes vérités. l'incarnation du Dieu, la rédemption de Dieu, accompli en la personne de Jésus, et sa glorification qui est à venir. Oh, il est vrai que nous ne comprenons pas tous les détails de ces grandes vérités du christianisme, mais nous les acceptons par la foi. Pour les chrétiens, ces vérités demeurent encore des mystères qui doivent continuer de susciter notre admiration et notre louange. Plusieurs endroits dans la Bible, on parle du retour du Seigneur. Entre autres, dans l'Évangile selon Luc, dans un temps bien déterminé par le Père, Jésus a promis dans son dernier discours public de revenir sur une nuée et a demandé à ses disciples de veiller et de prier pour paraître debout lors de son retour. Le texte nous dit, « Alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. » parlant des grandes catastrophes, des grands malheurs qui s'abattront sur les humains. Rappelons-nous que Jésus doit être l'objet de nos cœurs, peu importe la saison de notre vie, que l'on soit jeune ou moins jeune ou encore moins jeune. L'histoire du monde, dans son essence, se résume dans ces trois mots qu'on vient de lire. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. À partir de notre texte d'aujourd'hui, celui qui est sera notre premier point. Celui qui est, celui qui est toujours présent, celui qui est toujours là. Peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez, dans les conditions, il est toujours présent, il est là, c'est celui qui est. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, vont nous dire les saintes écritures. Dieu qui est éternel, présent parmi nous, parmi les humains, et surtout parmi son peuple. Il s'est fait chair, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je vous fais ressortir quelques textes de l'Apocalypse, puisque nous sommes dans ce livre. Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 21, verset 6. Il va utiliser les mêmes expressions, les mêmes mots, à tous ceux qui seront accueillis par lui, dans leur royaume, pour l'éternité. Il dit, au verset 6, il me dit, donc, celui qui rapportait ses propos à Jean, à l'apôtre Jean, « C'est fait ! » « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, d'eau et la vie gratuitement. Celui qui vaincra, » verset 7, « Éritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Quel accueil pour l'éternité ! À celui qui attend l'avènement, celui qui attend le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut lire également dans l'Apocalypse 22, les versets 12 et 13. Apocalypse 22, 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, il donnera le salaire, le dû à chacun, les récompenses, et avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Un accès. Un accès comme il n'y aura jamais eu pour l'être humain d'entrer dans la présence de Dieu, tous ceux qui sont lavés de leurs péchés. Quel accès ! Et Apocalypse 22, 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses, donc un messager dans les églises. » Alors, c'est un message qui s'adresse aux croyants, aux églises, tant qu'on a lu aux sept églises de l'Asie, des églises qui ont existé dans la période des apôtres et l'apôtre Jean, entre autres. Des messages bien particuliers à chacune de ces églises. Une révélation de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Vous reliserez ces lettres, chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Comment est-ce que le Seigneur est intime ? Une relation avec chacune des églises à se faire connaître, à vouloir se faire connaître parmi ceux qui l'auront accueilli et reçu. « Et moi, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et le verset 17, « L'Esprit et l'Épouse, » donc appelé ici l'Épouse, c'est l'Église de Christ, « Dites, viens ! » « Et que celui qui entend, disent, viens ! » « Et que celui qui assoie, vienne ! » « Et que celui qui veut, prenne l'eau de la vie gratuitement. » « Celui qui est, il sera toujours celui qui est, même dans l'éternité. » « Celui qui est, l'avez-vous rencontré, le « je suis », le Dieu présent. » L'apôtre Jean va nous dire dans l'Évangile que la parole est Dieu. La parole s'est incarnée dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean pour ceux qui prennent des notes, Jean 1, chapitre 1, verset 14. On peut le lire, Jean 1, 14. Pourquoi pas ? Prenons le temps de lire cette vérité. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, 14. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et le verset 14. « Et la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, parmi les humains, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Avez-vous remarqué la présentation au tout début, verset 4 ? La Trinité est là, présente. Celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. On voit le Père, on voit le Saint-Esprit qui s'adresse à l'Église, et le Seigneur Jésus-Christ. C'est une salutation, c'est un désir du Dieu trinitaire à être avec vous, les croyants, à tous ceux qui croient. Il s'est incarné. Jésus est celui qui est éternel, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est entré dans l'histoire humaine, afin de marquer cette histoire, une fois pour toutes, par sa présence unique. Jésus est l'expression parfaite du Père, va nous dire l'évangéliste Jean dans son Évangile. Et celui qui accepte cette venue, celui qui accueille la personne de Christ dans sa vie, reçoit la grâce. La salutation, c'est ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse chapitre 1, notre verset 4, nous sommes en train de regarder. La grâce est utilisée comme un souhait de bonheur au début de toute lettre. Il signifiait la joie, plaisir, beauté, éclat, la grâce offerte aux croyants et cette forme imméritée que Dieu nous accorde et qui nous rend capables de persévérer dans les difficultés, dans les souffrances de la vie et même dans les persécutions. que la grâce vous soit accordée, que la grâce soit reçue de votre part. Elle est là, elle est présente et elle est offerte aux croyants, aux églises, de bénéficier de sa grâce. Et en plus, la paix. Et la paix se retrouve couramment aussi dans la littérature juive. Il ne signifie pas l'absence de conflits ou de troubles, comme vous pouvez le constater dans votre propre vie. Mais il exprime une abondance de bénédictions, de bienfaits de Dieu. Il est vrai que nous avons expérimenté la paix avec Dieu au moment de notre conversion, si vous avez vécu cette conversion. Mais il nous reste encore comme croyants à expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va préciser les saintes écritures. La paix de Dieu ou le chalum de Dieu, comme dirait les Juifs, est une coupe d'abondance, une coupe de bénédiction qui déborde. Avez-vous la paix de Dieu en vous ? Celles qui débordent, qui remplissent votre cœur, qui animent votre vie, d'être les bénéficiaires de tant de bonté. Une grâce et une paix accordées à ceux qui trouvent leur plaisir dans les révélations du Seigneur Jésus, comme il est dit au verset 1 de notre Apocalypse, chapitre 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son messager, de son ange, à son serviteur, l'apôtre Jean. Et le verset 3 va dire « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » « Celui qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux et que nos mains ont touché, dira l'apôtre Jean dans sa première épître. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le Dieu du commencement a été vu, touché et entré en relation avec les humains. » Pouvez-vous imaginer ces humains comme vous et comme moi ont pu toucher un être éternel, un Dieu tout-puissant qui s'est incarné, qui a pris la forme semblable à la nôtre. Jésus-Christ, le premier-né des morts, le prince et roi de la terre. Jésus, né, mort, ressuscité, il n'a pas cessé d'exister, il est toujours vivant aujourd'hui, dira le texte. Verset 5, « De l'apport de Jésus-Christ, le témoin fidèle, c'est lui qui est le témoin et même l'amène de l'accomplissement des promesses de Dieu. » Vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie? Ayez foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu les accomplir. Et c'est lui qui accomplira la suite de ces promesses qui sont à venir. Le fidèle, le premier-né des morts, une position, est le prince des rois de la terre. Il règne. Son royaume s'établit dans nos cœurs, mais un jour, on verra ce royaume de nos propres yeux. C'est vrai, il est réel, ce royaume. Un jour, il sera établi sur cette terre. Difficile, hein, de croire que ce sera la paix, les bénédictions de Dieu, ce sera que les êtres humains vivront à tous ceux qui auront cru, reçu, vivront de cette réalité du royaume de Dieu à cause de ce qu'il est. Le Dieu tout-puissant, encore aujourd'hui, c'est Dieu, le témoin fidèle, le témoin de l'accomplissement de la promesse envers David, le premier-né, le ressuscité, disera le prophète Esaïe, la clé des prophéties, des révélations, le prince et roi de la terre, le souverain-chef. Une position de souverain. Jésus est le maître de tous les temps. Il tient le temps dans ses mains. Il est l'horloger. Il est le fabricant du temps. Il a un nom universel. Et peu importe l'être humain où il se trouve sur cette petite terre, il peut l'invoquer en tout temps et en tout lieu. Par lui, les choses commencent et par lui, les choses finissent. Le commencement est la fin. Notre Dieu trinitaire accorde la paix et la joie à quiconque veut bien croire et recevoir le don gratuit de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Voilà pour le premier point de celui qui est. Vous connaissez celui qui est ? Vous l'avez rencontré ? Vous avez ouvert votre vie, votre cœur, vos pensées ? Vous avez reçu Christ ? Il frappe à la porte. Le deuxième point, celui qui était, que veut-il accomplir ? Pourquoi est-il venu sur cette terre, ce Dieu d'éternité ? Sa mission, sa marche parmi les hommes ? Ben, le verset 5. Donc, de la porte de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, il est venu manifester l'amour de Dieu. À celui qui nous aime, avez-vous remarqué ? Encore présent cet amour, celui qui est toujours là, cet amour est toujours présent, toujours disponible, qui nous a, là, c'est qu'à accompli, celui qui était venu accomplir une œuvre parfaite, celui qui nous a délivré de nos péchés par son saint. Le seul unique moyen par lequel pouvait entrer dans le royaume de Dieu et bénéficier de celui qui est éternellement, c'est par le saint de son sacrifice. Aucun autre moyen. C'est le saint. à celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, donc pour l'éternité, pour toujours. Amen. C'est le texte qu'il dit ici. Merci de l'avoir prononcé de votre propre bouche. Jésus est venu parce qu'il nous aime manifester l'amour du Dieu Tout-Puissant. Il ne l'a pas fait que dire qu'il nous aime. Ah! Il aurait pu l'écrire avec ses nuages, avec ses nuées. Je vous aime, chers êtres humains. Regardez! Je vous aime! Et il est dans le ciel. As-tu vu? As-tu vu? Il écrit que Dieu nous aime. Ben, il l'a écrit, mais il a fait plus que cela. Il est venu manifester son amour. Il est venu se consacrer à son amour, à cet amour. Il l'a prouvé, son amour. Ah! On peut dire aux gens, je vous aime, je vous aime, prouve-le. Prouve-le. J'aime ma femme. J'aime mes frères et soeurs. J'aime mon voisin. On s'en va en cours, justement, on a un procès. J'aime! Prouve-le. Le Seigneur Dieu a prouvé son amour. Envers qui? Jésus est venu vaincre le péché, nous dit le verset 6. Non seulement le péché, mais les conséquences du péché, la mort, et de faire de nous un peuple qui s'est acquis par son propre sang, nous dit le verset 5. un peuple du royaume de Dieu, un peuple qui appartient au roi, un peuple de sacrificateurs qui offrent des sacrifices. Soyez sans crainte, vous n'avez pu aller chercher un animal quelconque pour le tuer, pour vos péchés, comme dans l'ancienne Alliance. Jésus est l'agneau immolé. Je vous ai présenté dans les évangiles. Il est présentement au ciel et il a l'autorité de diriger tout l'avenir, tout ce qui s'en vient. Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Un chat qui le célébrera éternellement en son royaume, en sa demeure céleste. Apocalypse 5. à partir du verset 5. Et l'un des vieillards, alors là, on voit ce qui se passe dans ces lieux célestes, dans la demeure de Dieu. Alors, les vieillards sont là, alors les patriarches, ceux qui ont cru, il dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses sept sceaux. Alors, ce que nous sommes en train de lire l'Apocalypse. Et je vais au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait ses sept cornes, ses yeux qui sont les sept esprits. Là, ici, ce matin, on ne pourra pas expliquer tout cela dans ce message. Mais Dieu a envoyé par toute la terre cet agneau. Il a été envoyé par toute la terre. L'agneau immolé. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il lui prit le livre, verset 8, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toute langue de tout peuple et de toute nation et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. » comme il y dit dans le chapitre 1 qu'on est en train de regarder ensemble ici. Le Seigneur, cet agneau immolé a l'autorité de diriger toute chose et l'avenir. Il a vaincu pour ouvrir les portes concernant l'avenir, l'avenir du croyant. Vous savez, il y a encore de la difficulté à comprendre pourquoi Jésus m'a tant aimé. J'ai de la difficulté avec cet amour de Dieu qui m'a tant aimé qui s'est offert en sacrifice. Mais il y a un chant que nous chantons nous parmi les évangéliques. « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé par son sang il efface ma dette mon péché mais je sais une chose qu'en lui j'ai la vie. » Je chanterai ça à mes funérailles. Vous pouvez le chanter et de mon vivant aussi ça me ferait plaisir. C'est le cantique que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de choses qu'on saisit on a de la difficulté ça dépasse l'entendement humain mais c'est présent et par la foi j'y crois. Par la foi j'accepte ce que disent les écritures et ce qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. Vous y croyez-vous? L'avez-vous reçu? Vous croyez? Vous l'avez purifié par uniquement son sang son sacrifice? La Bible affirme comme nous étions haïssables j'étais parmi eux même si ça ne paraît pas aujourd'hui belle figure mais j'étais un être haïssable plutôt qu'aimable mais que nous disent les Saintes Écritures? Dieu dans son amour et sa volonté a sauvé par Christ par sa miséricorde ceux qui étaient haïssables haïssables c'est pas toujours plaire pas toujours facile pour les parents pas toujours facile entre nous les humains avec les haïssables pas facile notre société aujourd'hui Tite chapitre 3 Tite chapitre 3 verset 3 à 5 Tite chapitre 3 verset 3 à 5 à celui qui était à celui qui est venu sur cette terre verset 3 du chapitre 3 de Tite car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés asservis à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté et dans l'envie dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres verset 4 heureusement qu'il y a un verset 4 qui suit le 3 nous on sera aux prises avec tout ce que le 3 nous dit on peut en être délivré libéré mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés verset 5 il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit par le bain du Saint-Esprit d'être identifié à Christ par le Saint-Esprit qui vient nous convaincre que nous avons besoin de Christ et qui nous anime maintenant jusqu'à ce jour et même Paul va rajouter dans Romains que Christ nous prouve son amour lorsqu'il était encore des pécheurs des ennemis de Dieu dans Romains chapitre 5 pour ceux qui notent il nous a réconciliés par la mort de Jésus et dans 1 Corinthien ça vaut la peine d'aller le mettre sous nos yeux 1 Corinthien chapitre 1 verset 30 et 31 qui est-il venu manifester si bas sur cette terre celui qui était celui qui était parmi les hommes pendant 33 ans et entre autres trois années de ministère public trois années qui ont marqué ta vie qui marque la mienne qui marque la vie de tous les humains croyants ou comme incroyants 1 Corinthien chapitre 1 verset 30 et 31 or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qu'est-ce qui nous anime maintenant ceux qui sont en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu c'est même pas la mienne c'est Dieu qui a choisi c'est Dieu c'est sa volonté à lui que sa volonté soit faite alors la volonté de Dieu qui a été faite pour nous sagesse justice sanctification et rédemption et je rajoute le verset 31 afin que comme il est écrit que celui qui se glorifie glorifie se glorifie dans le Seigneur par la foi en Jésus-Christ je suis devenu sagesse de Dieu oh boy hein je suis devenu justice de Dieu je suis devenu un salut sauvé sanctifié mis à part tout ça par la foi dans la personne de celui qui était si bas sur cette terre qui est venu nous ouvrir le chemin afin que nous allions au Père avoir un accès par pure grâce oui qu'ici bas nous puissions nous glorifier dans le Seigneur il lui rend tous les hommages pour ce qu'il est pour chacun d'entre nous les croyants sa naissance a conduit Dieu vers nous Dieu est venu jusqu'à nous sa naissance Dieu s'est fait chair il est venu habiter parmi nous et sa mort nous conduit vers le Père nous conduit vers Dieu alors sa naissance conduit Dieu vers l'homme et sa mort conduit l'homme vers Dieu je regarde autour de moi on est dans une société en crise elle cherche son identité l'être humain ne sait pas qui il est il cherche qui il est il cherche son identité cherche ses valeurs cherche également ses activités ses loisirs ses plaisirs cherche sa famille cherche sa politique qui va le diriger qui va lui dire quoi faire comment faire pour gérer sa vie l'éducation la société cherche son éducation comment éduquer les générations sont à venir les enfants nos petits-enfants qui va s'en occuper qui va leur dire comment vivre comment faire et on se cherche dans nos relations interpersonnelles la société se cherche dans ce qu'elle est elle cherche les fondements inébranlables solides sur laquelle elle pourra se déposer d'avoir un peu de repos de paix des gens qui ont un ultime besoin de connaître la grâce de Dieu la grâce de Dieu et pour nous ce verset nous dit lorsqu'on revient à l'Apocalypse au verset 5 et 6 qu'est-ce qu'il a fait de nous lorsqu'il est venu ici bas sur cette terre il a fait de nous une personne qui peut s'identifier à lui et à son oeuvre en recevant sa grâce nous sommes devenus des fils et des filles du grand roi nous faisons maintenant partie de la famille royale avec tous ses privilèges et les responsabilités que cela comporte vous avez entrevu un peu on a un nouveau roi en Angleterre et qui règne sur nous pays du Commonwealth mais au-dessus de lui il y a un autre roi qui règne le Seigneur Jésus alors bientôt on verra sa face sur nos billets de 20 dollars est-ce que dans votre cœur vous allez voir la face de Christ lorsqu'il reviendra face à face avec chacun d'entre vous n'est-ce pas merveilleux Jésus pour nous avoir le plus souvent avec lui a fait de nous des sacrificateurs son peuple le rôle du sacrificateur c'est de se présenter devant Dieu voilà ce que Dieu désire que nous fassions que nous nous présentions souvent devant lui et pourquoi donc ? parce qu'il nous aime parce qu'il nous aime il aime la présence des siens il aime notre compagnie mais quel genre de sacrifice pourrions-nous lui offrir comme sacrificateur lui qui a offert le sacrifice par excellence suprême pour enlever les péchés du monde heureusement que la Bible nous donne une réponse l'épite aux Hébreux chapitre 13 verset 15 alors quels sont les sacrifices que je peux offrir à Dieu si je n'ai plus besoin de sacrifices pour mes péchés afin qu'ils soient effacés et pour que je puisse obtenir et gagner une place au ciel alors quels sont mes sacrifices si le sacrifice de Christ me permet d'entrer dans la présence de Dieu en tout temps en tout lieu Hébreux 13 verset 15 Hébreux 13 verset 15 alors imaginez ces juifs qui entendent ce message qu'eux offraient des sacrifices pour leurs péchés qu'ils devaient arriver avec les animaux mettre la main sur l'animal et dire cet animal va être sacrifié devant l'éternel afin que mes péchés soient couverts mais maintenant on n'a plus besoin de ces sacrifices le sang de Christ nous lave purifie il fait de nous des sacrificateurs alors qu'est-ce que je peux offrir à Dieu aujourd'hui ben par lui verset 15 Hébreux 13 offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit des élèves qui confessent son nom voilà le sacrifice qui est agréable à Monseigneur c'est de le professer c'est de le confesser c'est de le dire de le partager ce qu'il a fait dans notre vie et verset 15 n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité c'est de donner comme notre Dieu a donné alors généreusement c'est-à-dire de tel sacrifice que Dieu prend plaisir je le fais connaître aux hommes je donne je partage l'évangile est-ce que Dieu me permet de partager avec mes semblables parce qu'il t'aime Dieu t'a pris toi qui malgré tes grandes prétentions tu n'étais qu'un petit rien tout nu c'est ce que j'étais moi je suis né nu puis je vais repartir nu un petit tout nu tout le reste c'est Dieu qui me l'a accordé au quotidien au jour le jour comme on l'entend dans les saintes écritures il a fait de toi un prince il a fait de toi une princesse il fait partie de son royaume un citoyen céleste du royaume de Dieu il t'a élevé au-dessus des puissants anges pour te faire asseoir avec lui sur son tronc comment réponds-tu à un tel amour comment réponds-tu à un tel amour rappelons-nous la vérité c'est par le sang de Jésus que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui les citoyens du royaume de Dieu revenons à notre texte à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang Apocalypse chapitre 1 verset 5 je lisais une histoire tout en préparant ce texte pour aujourd'hui il y avait un homme qui a pu fuir qui était esclave et puis il a réussi à briser ses chaînes et à se sauver mais on a envoyé la meute le chien après lui il courait il courait il entendait les chiens j'appellissait là à droite à gauche dans tous les sentiers dans la forêt il lui se sauvait parce qu'il ne voulait plus être esclave comme il l'était auparavant il a réussi réussi imaginez à brouiller sa piste voulez-vous savoir comment ? ça ne vous intéresse pas ? et oui vous connaissez ça les hommes de bois les femmes de bois alors comment on peut justement brouiller des pistes en traversant une rivière et là les chiens étaient tous mêlés entre eux sachant plus dans quelle direction aller pour pourchasser l'ennemi de nos âmes nous pourchasse et comment allez-vous brouiller sa piste par la rivière rouge le sang de Jésus le sang de Jésus vient brouiller les pistes de nos ennemis troisième point la glorification celui qui vient celui qui vient verset 7 et 8 de notre texte Apocalypse 1 verset 7 7 et 8 voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant il l'a promis on l'a lu dans les évangiles relisez les évangiles et il fait cette promesse qu'il revient envers les siens m'avez-vous préparé une place je reviendrai vous chercher avec eux là où je suis vous y soyez vous aussi Jean chapitre 14 on verra le fils de l'homme qui revient avec puissance et une grande gloire tout oeil le verra nous disent les évangiles ainsi que l'apocalypse ceux qui l'auront même rejeté ceux qui l'auront reçu comme sauveur tous le verront il est monté corporellement au ciel il nous a envoyé son esprit pour demeurer en nous et l'intercède présentement pour les croyants nous disent l'évangile Jésus revient bientôt pour prendre le plein contrôle de la planète pour qu'on puisse voir son contrôle admirer et contempler l'être qu'il est pour exécuter le renouvellement de toute chose et inaugurer l'état éternel le Seigneur avait annoncé en plein sanédrin en pleine cour politique religieuse d'autorité suprême des juifs il a dit en pleine cour de justice au moment même où sa mort allait mettre fin à sa présence sur terre qu'il reviendrait on pensait avoir le contrôle sur lui on va le tuer on n'entendra plus jamais parler de lui mais ça a eu l'effet contraire parce que c'était le plein souverain de Dieu je vous dis que dès ce moment vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel citation de Matthieu chapitre 26 verset 64 en pleine arrestation où les hommes pensent avoir le pouvoir sur Jésus plein pouvoir aucun pouvoir le nouveau testament termine avec cette promesse dont on vient de lire une promesse de la grâce du Seigneur Jésus qui vient bientôt et l'église qui dit oui oui viens Seigneur viens bientôt Seigneur l'homme Dieu Jésus venu nous libérer de nos échecs de notre immoralité de nos crimes de nos révolutions envers les autorités de nos famines de nos guerres de nos conflits familiaux ou autres il est venu nous libérer quelle grâce Jésus est venu nous sortir de nos échecs afin de nous élever à la royauté de son Père celui qui est celui qui était celui qui vient est-tu prêt pour son retour est-tu prêt Jésus a vaincu le péché et la mort pour nous donner son salut sa délivrance c'est comme le petit canard qui va se laver dans une mort d'eau parsemée de dépôts de charbon plus il se lave plus il en ressort sale cessons d'essayer de nous laver par nos oeuvres par nos religions par nos pratiques dans tous ces dépôts où il y a toujours la présence du mal allons plutôt nous laver dans le sang de l'agneau de Dieu dans le sang pur de Jésus Jésus revient pour nous prendre et pour vivre éternellement en partageant sa présence et sa gloire célébrons sa première venue glorifions-nous dans son salut et anticipons son retour avec autant de ferveur que pour son incarnation lors de sa première venue le dernier mot du livre répond au premier celui qui témoigne dit ces choses dit oui je viens bien vite ou bientôt Amen viens Seigneur Jésus je sais que j'avance en âge mais je sais que vous aussi on accumule au moins une année par an et j'ai toujours le désir de voir de mes propres yeux le retour glorieux du Seigneur Jésus Christ vous la délivrance approche de le voir venir chercher les siens son église ceux qui lui appartiennent oh la dureté du combat spirituel féroce hein contre ma chair contre moi-même contre mes propres désirs la densité du combat contre mes pensées et les pensées de ce monde contre mon ennemi de mon âme du diable l'ennemi de nos âmes oui j'aimerais rester encore pour prêcher l'évangile et proclamer l'évangile à quiconque veut bien l'entendre mais je suis partagé moi aussi comme l'apôtre Paul d'aller un jour le rejoindre pour l'éternité la joie de vivre éternellement à ses côtés son retour nous dit le texte attira l'attention de tous les habitants de la terre imaginez quelle sera la manchette de tous les journaux de tous les médias il y a eu un enlèvement je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont écrire dans leur tribune de tribune et ainsi de suite mais un événement qui fera toutes les manchettes du monde entier la délivrance approche pour nous prions Père Céleste on veut te dire merci merci pour ce message qui fait partie Seigneur Dieu de ta volonté qui fait partie de tes pensées partie Seigneur de la vie ici bas sur terre que tu reviens bientôt que tu reviendras un jour Seigneur tu nous as démontré encore une fois que toute l'histoire est écrite elle est entre tes mains celui qui est Seigneur s'il y a des gens qui n'ont pas encore cette assurance d'avoir une place auprès de toi qu'ils puissent invoquer ta grâce ta bonté de placer leur confiance dans le sacrifice dans le sang de Jésus parce qu'il y a des personnes ici ce matin qui font ce choix levez la main un court instant je vous repère dans la salle je prie pour vous j'intercède pour vous que vous baissez la main une fois que c'est fait personne qui reconnaisse ceux qui écoutent ce message vous nous écrirez un petit mot Seigneur merci d'avoir fait de nous des sacrificateurs que nous puissions être en action de t'offrir les sacrifices tous ceux qui t'ont reçu de vivre cette espérance que ces sacrifices t'honorent te glorifie le fruit de nos lèvres de confesser de professer notre foi en toi et de d'offrir la libéralité de donner de partager ce que nous permet d'avoir avec ceux qui sont dans les besoins de t'honorer de cette façon-là de t'être agréable Seigneur jusqu'à ton retour nous voulons être fidèles à ce que tu nous demandes d'accomplir au nom de Jésus nous disons Amen